bonsoir et bienvenue au rendez vous du mardi soir 19h30 j'espère que vous allez bien parce que moi de mon côté je vais très je vais très bien je sais pas si c'est la même chose pour vous mais j'ai toujours hâte au mardi soir pour qu'on puisse connecter qu'on puisse communiquer échanger ensemble laissez moi un petit instant pendant que nos que les gens vont se connecter aussi je vais m'assurer de fermer ça parfait donc je vous souhaite la bienvenue et c'est une joie pour moi d'être avec vous c'est un pur bonheur écoutez s'il y en a qui veulent ce soir nous mettre vos commentaires le titre de cette capsule que je vais parler ce soir mesurer vos progrès est ce que vous êtes rendu à l'étape depuis déjà on est dans la deuxième saison est ce que vous débutez à prendre une habitude à chaque semaine de passer du temps avec vous de passer du temps avec votre mission vers où vous voulez vous projeter et ça c'est comme l'entraînement c'est comme les arts martiaux ou le karaté on devient pas ceinture noire deuxième dan du jour au lendemain ça prend de l'entraînement et c'est la même chose c'est la même chose dans le domaine de la mission donc on va faire un bref bref résumé de ce qui s'est dit dernièrement dans les deux dernières semaines parce que dans les deux dernières semaines on a parlé de la communication souvenez-vous la semaine passée la communication intelligente et deux semaines on a parlé beaucoup de gens communiquent mais peu connect on va on va on va reparler un petit peu de ça ce soir mais sous un autre angle mais pendant que les gens se connectent je salue tous ceux qui se connectent je suis les jean-philippe pierre bref je vous salue tout le monde et je veux vous présenter mes deux prochains invités tenez vous bien la semaine prochaine mardi le 26 on va parler de mission de vie et ça va être une entrepreneur une une femme elle s'appelle sous mouraca avec un parcours extraordinaire elle a un coeur d'adorateur elle aime elle aime ses ses clients elle aime ses collègues elle aime sa famille c'est une femme passionnée donc la semaine prochaine on va voir sous mouraca avec nous à écouter un parcours incroyable elle a débuté elle avait l'âge de 17 ans avec toutes ses économies elle s'était acheté un salon de coiffure et elle s'était mis à côté de ses parents et ses parents et ses parents opéraient un restaurant et elle sur les roches du dîner sur le roche du souper elle a aidé ses parents et là elle a découvert une passion elle s'est découvert une mission pour la restauration par la suite mais elle a vendu son salon de coiffure et elle a un parcours magnifique incroyable dans son parcours elle a même ouvert 24 succursales et par la suite de fil en aiguille elle s'est acheté des restaurants je vais vous la laisser l'expliquer la semaine prochaine et là dans les dernières années elle s'est même acheté aussi pendant la COVID qu'on appelle pendant la période de confinement elle s'est même acheté un troisième restaurant les restaurants couteau elle a ouvert son premier couteau aussi en 2017 avec ses deux garçons elle en a ouvert un deuxième aussi à sainte-catherine en février 2019 et tout dernièrement il n'y a même pas deux mois elle a eu la vision de de s'ouvrir une troisième succursale un troisième restaurant donc notre invité la semaine prochaine sous Mouraka je ne veux pas trop vous la présenter je vais la présenter la semaine prochaine mais on va avoir une femme de coeur avec énormément d'expérience 25-30 ans d'expérience dans la restauration dans la gestion dans la direction comme propriétaire écoutez ratez pas mardi prochain je vais être très honoré c'est un privilège pour vous pour moi d'accueillir sous Mouraka dans nos rendez vous du mardi soir 19h30 bonsoir madame arlette je te salue ça me fait plaisir de te voir connecter avec nous comme à chaque semaine je te salue cher ami et mardi le 2 février on va avoir aussi c'est un honneur c'est un privilège et là on va recevoir un conférencier auteur international quelqu'un de chez nous benoît chalifoux qui a accepté c'est un privilège c'est un honneur pour moi pour vous on va accueillir benoît chalifoux faites vous un cadeau parce que mardi le 2 février il va nous présenter on va parler de son livre moi que j'ai presque terminé être à son meilleur l'incroyable pouvoir des habiletés relationnel donc ceux et celles qui veulent avoir le titre du livre ou quelque chose je vous le présente ici je mettrai le je mettrai sur dans les commentaires à la fin de la capsule ou si vous voulez me contacter par messenger je vous l'enverrai on va voir benoît chalifoux avec nous benoît chalifoux un joueur de soccer professionnel qui a fait carrière lui aussi je vais on a hâte de la voir avec nous par la suite il a commencé à développer ce qu'on appelle des habiletés relationnelles c'est quelqu'un aussi qui est diplômé à l'université du québec à montréal à l'UQAM à l'école des sciences de la gestion il est diplômé aussi de l'université de paris aussi avec un exécutif un master business administration il est aussi titulaire d'un MBA aussi à l'UQAM on va avoir le privilège d'avoir quelqu'un puis ça ça rentre dans notre mission à nous les rendez-vous du mardi soir 19h30 on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler des habiletés le pouvoir incroyable des habiletés relationnelles quand on est en présence de quelqu'un comment qu'on comment qu'on peut rentrer dans son univers et aussi avoir de l'empathie c'est tout on va voir cet invité là avec nous mardi le 2 février je vous le représente ici benoît chalifoux être à son meilleur donc achetez vous le livre et ceux qui voudront poser des questions lors de notre soirée du mardi le 2 février ben vous allez déjà être outillé achetez vous ce livre pour les deux prochaines semaines de 1 parce que vous allez vous faire un cadeau de 2 parce que vous aimez la mission de vie vous aimez ces capsules et de 3 vous allez être une meilleure personne et qui dit meilleure personne meilleur entrepreneur si vous en êtes déjà un meilleur employé si vous voulez gravir les échelons à votre travail et si vous voulez continuer à vous épanouir parce que vous aimez ce que vous faites vous allez être tout simplement un meilleur encore un livre qui a de l'impact c'est pas seulement juste un livre pour lire un livre c'est un livre qui va vous développer donc je résume en introduction de notre capsule la semaine prochaine une femme d'affaires incroyable Soumouraka va venir nous parler de vision de coeur de l'amour de son métier l'amour pour les autres et mardi le 2 février benoît chalifoux auteur conférencier international qui a accepté de venir aussi avec nous donc ce que j'aimerais et ça c'est justement dans le livre de benoît ce que j'ai appris ce que j'ai aimé c'est que justement albert merabian à l'université de californie ça c'est bien connu ça donne naissance à la règle du 7 38 et 55 je m'explique c'est quoi le 7 38 55 7% de notre communication est verbale donc quand je vais avoir terminé cette capsule à peu près grosso modo vous allez retenir environ 7% de ce que j'ai dit mais vous allez retenir quasiment 38% vous allez encore mieux retenir les choses de la communication vocale l'intonation de la voix donc ça c'est bon pour vous c'est bon pour moi de savoir que aussi que quand on écoute quelqu'un je vais retenir 55% aussi de sa communication visuelle qui est l'expression du visage le langage corporel donc c'est la communication là quand on sait bien communiquer je l'ai dit il y a deux semaines beaucoup de gens communiquent mais peu connectent connecté avec l'être humain connecté avec ses émotions connecté avec ses sentiments c'est ça les capsules parce qu'on est toujours dans l'introduction de comment développer sa mission de vie et ce soir je voudrais m'arrêter aussi comment qu'on mesure nos progrès est-ce que puis s'il y en a qui veulent mettre vos commentaires s'il y en a qui sont déjà à l'aise je salue monsieur Brian bonsoir monsieur Brian Brian un ami à moi que je salue également bonsoir donc est-ce que vous mesurez vos progrès donc où est-ce qu'on est rendu vous et moi ceux qui sont à l'aise vous pouvez l'écrire sur le site dans les commentaires pour ceux et celles qui sont avec moi déjà on est dans la deuxième saison est-ce qu'il y en a qui commencent à avoir des résultats grâce à ces capsules vous pouvez le marquer en témoignage si ces capsules vous font du bien si ça vous a même fait sortir quelques rêves enfouis dans vos tiroirs mais des rêves pas qui deviennent une rêverie pas un rêve qui devient fantasme un rêve qui devient réalité parce qu'il y a un véritable plan d'action il y a un véritable plan d'évaluation si on a le temps ce soir on va en parler un petit peu comment s'auto-évaluer c'est tellement important parce qu'on est le meilleur quand on se développe on devient la meilleure personne pour se critiquer même on est un petit peu plus sévère que les autres qui nous critiquent et ça c'est excellent quand on va avoir une démarche on voit ça dans le domaine du sport pourquoi ce serait pas pareil dans le domaine des affaires ou dans le domaine quand on veut devenir employé si vous voulez devenir écrivain c'est le même parcours c'est la même stratégie donc c'est ça que je veux discuter avec vous ce soir si vous êtes avec moi c'est ça au menu ce soir comment mesurer ses progrès mais avant de mesurer ses progrès moi je prends pour acquis que ceux qui vont écouter cette capsule ou si c'est la première fois que vous écoutez ces capsules de quoi je parle je parle de mission de vie de vision de raison d'être de valeur humaine quand on est capable de les comprendre pour nous c'est encore bien plus facile les communiquer donc quand on commence à mesurer nos progrès et déjà on a notre mission d'entreprise on la communique bien notre vision commence à être claire et là les étapes justement il va se reconnaître mais on en parlait aujourd'hui justement avec quelqu'un qui a fait un travail phénoménal pour moi j'écoutais ça j'ai dit wow la personne était prête là elle comprenait où est-ce qu'elle voulait aller elle était capable de le communiquer et surtout c'est du vécu et là on parle de cohérence dans son entreprise parce qu'il y avait ces étapes est-ce que ça va être parfait? la réponse c'est non mais est-ce qu'il va y avoir une direction? la réponse c'est oui et tout ce qui est pas parfait avec une direction s'améliore toujours je peux le répéter c'est vraiment important et il y en a aussi que ça fait longtemps qu'ils sont en affaires et des fois ils s'endorment donc des fois il faut se redéfinir aussi donc je le répète ceux qui ont une direction ce sera peut-être pas parfait mais ceux qui ont une direction une mission une vision qu'est-ce qui va arriver? c'est qu'ils vont être dans le progrès et qui dit progrès dit tirer les autres vers le haut et on en parlait justement et ça venait de John Maxwell justement sa source le leader c'est souvent lui qui va tout se construit à partir d'un véritable leader où tout se détruit donc la personne qu'on va mettre on a bien beau avoir la meilleure vision la plus belle des missions mais si le leader est en place est un corrompu est un voleur tôt ou tard t'auras bien beau avoir mis des millions des milliers avoir mis ton coeur ta mission est belle tes valeurs mais si les gens que tu mets dans ta boîte détériorent ta boîte de valeurs t'es voué à l'échec c'est pas une formule magique la mission et ça je pense c'est ce que vous aimez dans ces capsules depuis bientôt je sais plus comment depuis quasiment 3-4 on a commencé en octobre je pense peu importe donc c'est du travail ça prend du travail intellectuel ça prend du travail émotionnel tu mets tes tripes sur ta table avec un crayon un papier puis là tu dis ben moi je vais construire je vais construire mon entreprise je vais construire un monde meilleur donc c'est là qu'on en est ce soir s'il y en a qui ont des questions préparez-les parce qu'à la fin moi je termine toujours dans les alentours de 8h je veux pas prendre trop de temps puis je veux je veux qu'on s'habitue ça va être notre rituel c'est de 7h30 à 8h donc comment qu'on mesure nos progrès j'ai quand même quelques notes ici trois éléments clés aussi pour une performance maximale Brian Tracy va nous parler de l'engagement quand t'engages quelqu'un ou quand toi tu t'engages envers quelqu'un c'est quoi ton niveau d'engagement puis ça tu peux te le noter déjà engagement que ce soit ton travail et encore une fois je me répète mais je crois que c'est nécessaire on n'est pas obligé d'être le propriétaire le président directeur général pour avoir un coeur qui veut servir les autres qui veut servir sa communauté qui veut avoir une meilleure entreprise et ça souvent le leader c'est pas nécessairement le PDG le leader c'est pas nécessairement le directeur qui est le principal des fois le leader c'est lui qui travaille dans l'ombre des fois tu retires quelqu'un qui travaille c'est comme la fondation d'une maison exactement la fondation d'une maison c'est pas ce qu'on va faire wow mais enlève la fondation la structure de la maison t'as bien beau avoir des décorations des divans à 5000$ des tableaux à plus finir si ta fondation est pourrie à craque d'opérant dedans un jour ta maison va s'effondrer et c'est carrément ça des fois nous on fait l'erreur à la vision humaine de dire wow cette personne réussit mais la personne qui réussit souvent a un couple solide je parle en général en passant et souvent c'est les employés qui font un travail extraordinaire et là on sort du culte de l'ego du culte du nombril et tu te rends compte que c'est l'équipe qui fait réussir et toute organisation qui dépasse la personne c'est ceux qui atteignent les plus hauts sommets parce que quand tout est basé juste sur une personne le jour que la personne n'est plus là tout tombe donc l'engagement tu peux t'évaluer avec ton engagement personnel ton engagement aussi si tu permises c'est quoi le degré d'engagement des employés ou de tes collègues l'exécution aussi est-ce que ce que tu fais toi et est-ce que les autres font à ton travail est-ce que c'est exécuté ça c'est extrêmement important et surtout aussi arriver avec une conclusion de dire parfait il manque de formation peut-être au niveau technique il manque peut-être de formation au niveau au niveau peut-être personnel croissance personnelle il te manque peut-être de formation au niveau de la communication et c'est ça qui va faire que ton entreprise va prendre tout un assort et surtout si toi tu veux démarrer une nouvelle entreprise avec ces capsules c'est que tu vas être plus outillé Benoît Chalifoux je dirais justement un coffre à outils il va nous en parler dans deux semaines il va vous en donner un coffre à outils donc on a tout on a tout un coffre à outils mais souvent on tombe dans l'égo de dire ben moi mon outil c'est le meilleur mais quand on s'ouvre on s'ouvre notre horizon notre horizon intellectuel et aussi le coeur quand notre coeur est ouvert en disant écoute je vais peut-être écouter un auteur à succès je vais peut-être écouter ce qui se fait ailleurs ben ton outil un jour tu peux le remplacer par un meilleur outil et ça ça passe par l'évaluation personnelle et ça passe aussi par l'engagement donc je veux revenir aussi quand ta mission aussi elle est faite parce que ce que je viens de parler à l'introduction c'est sûr que c'est beaucoup plus facile t'évaluer t'auto-discipliner et aussi l'engagement si ta mission de vie elle est écrite puis elle n'est plus juste écrite un jour elle est vécue et elle n'est plus juste vécue elle est appliquée et une fois qu'elle est appliquée comment tu la communiques c'est ça l'importance d'avoir une mission moi je le sais pour certains qui me connaissent depuis longtemps ma mission de vie moi elle était écrite la mission d'entreprise aussi créer un bon climat accueillir son prochain ses collègues ses clients avec générosité et faire vivre l'harmonie dans l'endroit pour que quand les clients ressentent ils disent wow ici il y a une belle accueille quand on parle à Jean-François il y a de l'accueil et vous c'est quoi votre qualité ou votre valeur qui vous définit le plus est-ce que c'est est-ce que c'est l'entraide est-ce que ça peut être la générosité pour d'autres c'est peut-être un sourire le sens de l'humour qu'est-ce qui vous démarque et j'ai écouté un reportage incroyable justement Stan Lee lui qui a créé les Marvel l'auteur justement et c'est accessible sur TED Talks et ce qu'il disait lui c'est magnifique quand il écrivait ses bandes dessinées même s'il y en a qui riaient de son Spider-Man parce que Spider-Man tout le monde disait que c'était voué à l'échec puis quand il écrivait son Spider-Man il dit moi je l'aime mon super-héros vous est-ce que vous aimez ce que vous faites Stan Lee je le trouve passionnant quand je l'ai écouté j'ai dit wow donc un jour on vient qu'on aime si t'es un auteur est-ce que t'aimes ce que t'écris parce que si t'aimes ce que t'écris tu vas le communiquer si t'aimes la communication t'aimes faire les lives c'est sûr qu'un jour il y en a qui vont aimer ça si toi t'aimes enseigner parce que t'as un don de l'enseignement tu travailles dans une école écoute c'est pas rien tu peux transformer 30 élèves par année peut-être 40 peut-être 50 j'en ai aucune idée mais tu travailles peut-être dans le domaine de la formation parce que tu trouves une mission ça tourne plus juste alentour du chèque de paye et ça c'est là que tu vas dire là je suis en mission parce que le client qui rentre un jour on comprend qu'on peut plus plaire à personne mais quand ta mission elle est véhiculée les personnes on va appeler ça ça va faire un triage naturel il y en a peut-être qui vont dire ben moi j'aime pas cet endroit là ou j'aime pas ce magasin là mais quand toi t'es en cohérence tu sais ce que tu vends tu comprends ton marché écoutez c'est bien plus c'est bien plus facile d'atteindre les plus hauts sommets et surtout même si t'atteins pas les plus hauts sommets à la vision humaine mais toi intérieurement quand tu vas chez vous le soir alentour de ta table avec ta femme et tes enfants t'as le sentiment du devoir accompli puis qui dit famille heureuse foyer heureux t'as bien beau avoir de l'adversité à l'extérieur on s'entend que le foyer heureux c'est ce qui est le plus important de tous et ça souvent on perd ce côté là souvent avec l'entrepreneuriat avec la business ouais moi j'étais un big shot je roule il y a 168 heures dans une semaine j'en travaille 120 puis là le monde il pense qu'il faut travailler pour réussir c'est vrai qu'il faut travailler mais comment tu travailles avec quel outil avec quel niveau d'engagement c'est ça qu'on parle dans ces capsules pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois et quand t'as une mission de vie quand elle est écrite ce qui va arriver c'est tu vas découvrir tes aptitudes tes faiblesses aussi et là quand tu vas avoir des employés peut-être 2, 3, 10, 12, 15, 20 employés 30 ben un jour tes faiblesses tu vas être capable de les comprendre de les admettre et là tu vas pouvoir embaucher quelqu'un qui a la force que toi t'as pas et ça c'est comme un arc-en-ciel il y a du rouge il y a du jaune il y a du vert mais il y en a qui voudraient tous avoir des employés pareils et si tu cherches à avoir juste des employés comme toi c'est sûr que tôt ou tard ta business ça va s'écrouler comme un short taux de carte et ça c'est évident pour comprendre ça donc et on va gagner en crédibilité en tant que personne qu'on est capable de reconnaître ses faiblesses et ça je vous le dis pour avoir eu beaucoup de réunions avec des personnes et il y en a qui pourraient témoigner de ça moi je l'ai déjà dit j'ai pas cette force là si ça te tente de venir avec moi ben tu vas combler cette faiblesse donc au lieu de me reprocher de voir cette faiblesse là toi tu vas avoir cette force on va être un complément puis on va être deux chevalles de course qui va tirer dans la même direction donc l'erreur qu'on peut faire quand on veut aller en entrepreneuriat ou quand on est en entreprise souvent ce qui va arriver c'est qu'on tombe dans le défaut de la comparaison au lieu de dire est-ce qu'il peut me complémenter et le jour et le jour qui peut plus te complémenter ben c'est quoi la clé tu discutes avec puis tu mets carte sur table là ça fonctionne plus en ce moment est-ce qu'on prend la décision d'embaucher quelqu'un veux-tu changer de fonction et ça c'est on va voir ça dans les prochaines semaines aussi parce qu'on peut pas tout expliquer en 30 minutes donc l'auto-évaluation c'est extrêmement important de que vous puissiez le débuter pour ceux et celles qui le souhaitent ceux qui écoutent ces capsules et que maintenant ils l'ont écrit leur mission de vie écoutez commencez à vous auto-évaluer au quotidien au moins au deux jours mais soyez réguliers soyez constants avec une croyance dans votre mission dans votre projet et avoir confiance dans ce que vous faites donc si vous aimez ce que vous faites vous êtes confiant dans ce que vous faites vous êtes croyant vous le savez que c'est ça qu'il faut que vous fassiez c'est sûr que tôt ou tard tu vas tu vas réussir mais encore une fois la réussite pour un c'est pas la réussite pour l'autre mais si toi t'es heureux quand tu te couches le soir avec le sentiment de mission accomplie c'est une des plus belles réussites donc c'est ça qui est magnifique est-ce que vous êtes un joueur d'équipe la capacité de travailler en équipe aussi travailler en équipe va faire partie intégrante de ce qui va vous faire réussir ou pas ça c'est certain et il y a un fameux proverbe qui dit seul on pense peut-être qu'on va vite mais ensemble on va beaucoup plus loin donc lui qui est un leader puis qui a le culte de l'ego tôt ou tard il va bien beau courir vite il va bien beau être bon mais un jour il va avoir besoin d'aide quand plus personne veut travailler avec lui c'est voué c'est voué à l'échec et ce qu'on mesure s'améliore je suis exactement d'accord avec toi Brian donc j'aimerais conclure notre soirée du mardi soir ce soir avec et oui aussi apprenez à devenir un expert dans votre domaine comme je disais si vous apprenez à être un expert dans votre domaine t'aimes la cuisine bien deviens un excellent cuisinier t'aimes enseigner deviens un excellent enseignant t'aimes dessiner suis des cours écoute des techniques améliore ta technique parce que si t'es passionné puis t'as une mission de dire ben moi je veux rendre les gens heureux quand ils vont voir mon dessin tu peux être sûr qu'il n'y a plus rien qui va t'arrêter parce que là on appelle ça de la progression de la progression tu vas continuer de la formation continue et c'est ça on le voit dans le domaine de la médecine dans le domaine de la science un scientifique de 1982 qui dit moi j'étudie plus j'arrête puis il peut même pas suivre suivre le courant et nous souvent on peut faire cette erreur là des fois quand on termine un bac ou on termine je sais pas t'as ton entreprise tu penses bon ben j'ai ouvert mon entreprise j'ai plus besoin d'apprendre ben tôt ou tard un jour ça va te rattraper et si ça te rattrape pas ben toi tu vas devenir tu vas devenir fade les gens voudront pas voudront pas travailler avec toi donc quelques points en terminant 6 petits points comme ça identifiez un seul barème de mesure où vous pouvez évaluer vos progrès votre degré de succès dans chaque domaine de votre vie puis consulte-le chaque jour pour te discipliner tu te fais un programme de lecture tu te fais un programme de formation tu peux te faire un programme de suivi avec tes employés mais la constance si tu fais ça chaque jour tu vas être capable de mesurer les progrès de tes collègues et si tu es superviseur directeur ou propriétaire et que tu as du monde sous ta charge juste le fait de faire des suivis et que l'autre sait que tu vas le développer et que tu vas travailler main dans la main en équipe avec lui ça veut pas dire que tu vas faire le travail à sa place parce que quand tout a été mis clair l'autre sait qu'il y a tel travail à faire écoutez tout devient facile ben facile tout devient plus facile puis tu peux déterminer aussi la partie la plus importante de ton travail selon l'incidence sur ton revenu puis tu peux mesurer les activités quotidiennes aussi toutes les dépenses qui vont être reliées avec ta formation parce que c'est sûr qu'il y a tout le côté budgétaire aussi le côté investissement aussi si tu as un emploi puis un jour tu veux être en entreprise tu peux te discipliner tu dis ben moi à toutes mes payes tu commences quelque part ça peut être 1%, 2%, 10% tu dis ben moi à chaque paye je vais avoir 4-5% que je vais mettre de côté et je vais investir dans mon projet comme on va voir avec notre invité de la semaine prochaine sous Mouraca il va dire que 3 restaurants mais on va le voir dans son parcours écoute toutes ses économies à 17 ans s'achètent un salon de coiffure passionné pour la restauration va vendre son salon de coiffure va se construire mais elle s'est construite avec l'amour de servir la passion de la restauration pardon fractionné tout objectif majeur en objectif plus petit et ça c'est souvent là que les gens vont dire ben c'est simple tout le monde sait ça mais la question à se poser c'est pas si on le sait c'est si on le fait donc toi c'est ton objectif principal je sais pas moi dans 6 mois tu veux devenir gestionnaire et tu trouves ça trop gros ben tu prends dans 6 mois et tu le morcelles au mois donc même parallèle pour l'entraînement quelqu'un veut courir un marathon il a jamais couru ben moi je te conseille pis pas besoin d'être un un grand sportif pour dire si tu le cours dans la semaine prochaine soit que tu vas mourir en train de courir ou tu vas te blesser ou tu voudras plus jamais courir mais commence à le morceler tu veux courir ton marathon dans un an ça c'est possible là tu peux aller voir des entraîneurs tu peux avoir des gens qui vont t'aiguiller mais ils courront pas à ta place donc tu peux morceler après ton entraînement donc c'est la même chose en business c'est la même chose avec tes employés c'est la même chose si tu veux démarrer ton entreprise tes échéanciers et tu morcelles après au mois aux semaines et il y en a qui vont écouter qui vont dire ben c'est évident on a déjà entendu ça mais comme je vous dis peut-être que de le réentendre de dire peut-être que moi je le sais mais est-ce que je le communique bien à mes gestionnaires ça aussi c'est une grande c'est une bonne question à se poser moi j'entends souvent ça des fois avec des entrepreneurs ben c'est sûr qu'il faut faire ça des fois je le demande est-ce que tes directeurs le savent non ben c'est ça c'est pas parce que c'est évident pour toi que ton comité de direction va trouver ça évident tes gestionnaires ou tes collègues ou ceux qui travaillent à temps partiel pour toi toi ça fait ça fait 10 ans à 40 heures semaine que tu passes dans ton entreprise ou comme employé ça fait 10 000 heures que tu travailles 10 fois 40 sur 10 ans ça fait plus ou moins 10 000 heures comment l'autre en un an en 90 heures il peut avoir ton expérience c'est un peu ça puis tu peux transformer en jeu le processus amuse-toi dans ce que tu fais retrouve un sourire sur ton visage et je terminerai cette capsule cette semaine en vous rappelant de vous simplifier la vie la simplicité la joie puis ton auto-évaluation si tu as écrit ta mission de vie tu sens que tu es en vision tu peux apporter quelque chose de construire un monde meilleur est-ce que ce que tu dis est simple ou ton projet ou ton produit est-ce que c'est simple ou ça peut se simplifier que rapidement tu peux te multiplier tu peux te dupliquer et est-ce que tu es capable de construire sur des pistes de réflexion des pistes d'amélioration que tu peux rapidement communiquer ou évaluer à ton personnel ou avec tes fournisseurs aussi et ça va y aller avec l'engagement aussi toi comment tu vas t'engager et je termine j'aime bien aussi Denzel Washington qui dit un leader c'est quoi c'est mais il dit mets toi dans ta tête que si toi tu cours ton équipe en arrière va te joguer si toi tu te mets à joguer ton équipe en arrière va marcher si tu te mets à marcher ton équipe en arrière va s'assir et si tu t'assis ton équipe va se coucher donc en voulant dire que c'est le leader j'aime bien cette phrase là puis Denzel Washington que j'aime bien que tout le monde connait il dit au moins si tu as des échecs puis tu expérimentes tu travailles fort il dit au moins si tu as tombé tombe par en avant au moins tu vas avancer donc oui des fois on va tomber on va même se dire pourquoi je me suis engagé là-dedans mais si tu as écrit ta mission si tu sais pourquoi tu as ta raison d'être tu t'es fait une quête de sens que même quand tu auras des obstacles ou des défis tu vas comprendre pourquoi tu as des défis et là après c'est facile d'aller chercher de l'aide externe avec telle personne un collègue ou un consultant ou des spécialistes des fois que ce soit au niveau du droit au niveau légal au niveau comptable fiscal donc c'est bien mieux quand toi tu comprends ton problème après tu dis je vais aller chercher de l'aide qu'écouter n'importe qui n'importe comment qui va te dire n'importe quoi et tu vas être plus mélangé que d'autres choses mais si tu prends en charge toi ta mission tu prends en charge de dire moi je vais m'auto-évaluer je vais m'engager envers moi-même je vais commencer à m'auto-évaluer puis me discipliner il n'y a plus rien qui va t'arrêter parce que même s'il y a un pied qui va te tomber un genou qui va tomber par terre tu vas te relever rapidement puis tu vas avancer puis les gens vont vouloir être avec toi parce qu'ils vont dire wow ça c'est un leader il veut avancer je veux avancer avec lui et le meilleur des leaders c'est lui qui apprend à communiquer et à se déverser avec l'autre et le faire progresser déjà déjà 20h donc s'il y en a qui ont des commentaires si vous êtes capables de me donner un petit peu de votre feedback je vais être bien content si ces capsules vous parlent toujours c'est ça donc n'hésitez pas si vous avez des questions donc je vous rappelle la semaine prochaine mardi le 26 janvier on reçoit sous Mouraka parcours incroyable une femme d'affaires incroyable magnifique on va voir mardi le 2 février l'auteur conférencier Benoît Chalifoux pardon je vous remonte le livre ici être à son meilleur l'incroyable le pouvoir des habilités relationnelles je vous conseille de vous procurer ce livre et dans 2 semaines ceux et celles qui voudront poser des questions à notre ami Benoît vous allez être les bienvenus la semaine prochaine aussi posez les questions que vous voulez parce que quand vous allez entendre parler sous Mouraka vous allez savoir c'est quoi avoir un feu parce que quand elle parle on sent du dynamisme la vie mérite d'être vécue tu fais juste entendre sous Mouraka puis tu dis wow j'ai envie d'être en mission avec elle donc Arlette nous dit qu'elle est en train de lire le livre de Benoît Chalifoux je suis très content de savoir ça donc c'est notre invité dans 2 semaines merci beaucoup très intéressant et inspirant donc on va se retrouver la semaine prochaine gardez le sourire gardez le moral et vous avez le temps qu'il faut pour écrire votre mission vous redéfinir vers où est-ce que vous voulez aller professionnellement et si vous voulez évoluer dans votre entreprise ben c'est simple découvrez en vous-même qu'est-ce qui vous motive et quelle habilité relationnelle vous voudriez développer pour être le meilleur de votre domaine et à partir de là tout est possible pour vous on se retrouve la semaine prochaine les rendez-vous du mardi soir 19h30 et Madame Annie nous dit merci très intéressant comme tous les autres merci Annie en plus c'est ma cousine je te salue ma belle Annie France aussi que je salue et notre amie Geneviève j'ai pas eu le temps de saluer les autres parce que ça vient de passer trop vite à la semaine prochaine bye bye